Force est de constater que je suis bleuversé, stomatiqué par les propos détournés de M. Gilbert. On est dans un procès pénal. On ne doit pas déformer les propos des accusés. C'est une infraction notoire. C'est ce qui a fait que, M. le Président, j'ai changé de camp et j'ai demandé pardon à mes avocats. Vous parlez de la CPI. Je suis d'accord. C'est comme si un étudiant sortait de l'université de droit, qui vient et qui veut être procureur, qui veut être président de juge. Non ! Les maîtres Sylla qui sont là, les maîtres d'Allemagne, ils ont fait des stages. C'est le stage de la professionnalisation qui fait de l'homme professionnel, dans les grandes institutions, un vrai professionnalisme. Avez-vous reçu ces stages-là ? Vous pensez que la CPI a des structures, comme le Président a aussi ces structures ? Vous voulez passer, prendre un fardeau, mettre devant le Président, et que, après un moment donné, qu'on dise non, c'est le Président qui a fait ça ? M. le Président ! Vous avez la parole pour votre propre défense. Merci, M. le Président. M. Zemina, assesseur, de m'avoir donné l'opportunité de me défendre. Je ne saurais prononcer mais dans mes mots sans qu'on ait réitéré mes condoléances les plus attristées aux familles, j'ai pleuré qui ont perdu leurs fils, leurs enfants au stade du même nom du 28 septembre. M. le Président, M. le Président, vous permettrez de remercier d'abord mes éminents avocats. Qu'il vous plaise, mes amis, mes éminents avocats, que l'officier c'est le terrain qui commande. Voilà, monsieur le président. Je suis un homme qui écoute cette question que je vienne en quelque peu de mots pour que je puisse faire ma déclaration. Mais je suis choqué par un des éminents avocats de la partie civile en l'occurrence maître Gilbert lorsqu'il a tenté d'entacher après toutes les plaidoiries ma défense. En donnant des propos infondés pour tribuler l'esprit de votre vote coureux. Moi, ce qu'il dit, c'est le président d'Addis qui a envoyé Kumba au stade. Kumba a été clair. Maître Lensiné, c'est ce qu'il a dit. Ce ne sont pas des imaginations ici. Ce sont des faits qui sont concrets. Je me demande, je tombe du ciel. êtes-vous là ? Quand le commandant Kumba a passé, ça ne marchera pas. On va se défendre. C'est pour cette raison, monsieur le président, j'ai demandé excuse à mes avocats que je ne ferai pas ça. Par la même occasion, je remercie le roame chérifien, à l'occurrence sa majesté, moi-même six, qui a bien voulu me réserver à un moment douanier sur le sol chérifien pour mes soins. Parallèlement, au peuple de Burkina Faso, peuple intérieur, qui m'ont adopté comme leur pauvre fils et qui m'ont concilé mon statut d'ancien président. Tous les guinéens me voyaient lorsqu'il y avait des cérémonies. Ce n'est pas donné à tout le monde que ce peuple de Burkina Faso soit remercié le peuple chérifien. Que Dieu protège le Burkina Faso afin qu'il puisse récupérer toute la totalité de son territoire. Cependant, monsieur le président, je ne viendrai pas, je n'attaquerai pas le fait sans remercier le colonel Mamadou Goumoua excusez-moi de l'expression mon jeune, je suis son ancien, ça c'est le jargon militaire qui a bien voulu accepter l'ouverture de ce procès. Monsieur le président, l'intraîné c'est la dignité. Si j'ai accepté monsieur le président après une tentative de rentrer au pays, c'était pour la tenue de ce procès. A cette époque, monsieur le président, je me suis décidé que je vais rentrer. Si le professeur Alpha veut m'emprisonner, qu'il m'emprisonne. L'avion fut détourné en direction d'Akra. Lorsque le président a accepté l'ouverture de ce procès, je n'ai pas attendu pour que le ministre de la justice fasse mon biais. C'est moi-même qui paye mon biais pour venir. Je ne l'ai pas fait, monsieur le président, pour faire plaisir à ceux qui pensent que j'avais une pression. Je n'avais pas de pression, monsieur le président. Il y a 13 ans de cela, je suis au Burkina Faso. J'étais dans mes droits, même alors, je suis devant la nationalité. Je pouvais refuser. Mais, monsieur le président, je suis un officier assarmenté et l'officier par définition, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Un homme qui a été présent pas par sa force, pas par son intelligence, par le feu du destin, qu'à un moment donné de son histoire, tout le peuple a réclamé qu'il y a des étonnements de ce genre et que cet homme veut se sustraire. Oui, il vaut mieux. C'est pourquoi, monsieur le président, j'ai toujours imploré Dieu, je dis Dieu, si, à un moment donné de l'histoire, à quelque mi-temps, pas plus d'un mètre, j'ai frôlé la mort, c'était dans mon décès, mais aide-moi, ne me rappelez pas, tant que ce procès-là ne s'ouvre pas de mon vivant. Qu'est-ce que mes enfants diront de moi ? Cependant, c'est là où même j'en viens pour remercier quoi que je puisse avoir des griefs à l'éminent procureur, ce tombe quand je me suis brûlé, monsieur le président, je ne pouvais même pas marcher pour rentrer dans les toilettes. Vous l'avez constaté, je ne venais pas au procès. Mais ce tombe, le jour où il a juillé nécessaire de venir me saluer, pour aller à la toilette, il fallait que les gens viennent me prendre avec Béki, mais quand il est venu, deux mots, il a parlé de Dieu, du dessein et de mon frère-père, Mamadou Kouli, chauffeur du premier juge procureur des Éricouli. À peine qu'il quitte, j'ai appelé mon ami d'enfance, Ismaël, je lui viens, il y a un miracle. Il vient, je me lève, je commence à marcher. Il m'a donné des remèdes. Je ne peux pas quitter dans cette salle sans le rendre ce bien fait. que Dieu veut le rendre au centuple. Cependant, Monsieur le Président, force est de constater que je suis breversé, stomatiqué par les propos détournés de M. Gilbert. On est dans un procès pénal. on ne doit pas déformer les propos des accusés. C'est une infraction notoire. C'est ce qui a fait que, Monsieur le Président, j'ai changé de camp et j'ai demandé pardon à mes avocats. Parallèlement au parquet que je voudrais bien vouloir par modestie parce que il y a un homme qui est là. Je ne m'adresserai pas à cet homme comme je le veux. Je n'ai pas ce droit. Si je le fais, c'est Dieu qui va me punir parce qu'il m'a guéri quand il a parlé de mon père, quand il a parlé de Dieu. Et c'est ce que je veux que demain mes enfants le fassent. mais que cela n'en demeure pas moins, Monsieur le Président, que je puisse un peu aborder par rapport aux faits. Ceci étant, Monsieur le Président, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans une salle de théâtre, nous sommes devant un criminel criminel. les faits sont sérieux. Ce qui s'est passé au 28 septembre sont capilleux. Alors, Monsieur le Président, lorsque Monsieur l'éminent procureur quand il a fait l'introduction, il a fait un bon résumé, de la République de Guinée, que vous en soyez remerciés. Mais, quand le procureur Siriki a tenté de prendre son soi-disant preuve, quelle preuve avez-vous contre Monsieur Moussa David Kamara ? Quelle preuve avez-vous déposée devant le Président et ses assesseurs ? Et, j'ai défis quiconque un procureur, l'un des éminents procureurs a défini le droit pénal, à l'occurrence Monsieur Eric Dupont-Mouretti, l'actuel ministre de la Justice. Il disait que le procès pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ça suffit largement pour ceux qui veulent développer un genre de médecins. Ce ne sont pas des déductions, des imaginations. Avez-vous des preuves qui ont été discutées ici ? Les 8 chefs d'accusation devant le Président ont fait pratiquement un an et quelques, disons deux ans. j'ai beaucoup appris ici. Bien que je n'ai pas le verbe, le langage, mais j'ai beaucoup appris. Ce qui me reste, c'est juste peut-être demander à Maître Sylla et Maître Sovogui pour des cours théoriques. Je suis à un stage ici. Le Président Mandoko cadré se pose que ses associations occupent, que le Président que le Président occupe. Je ne peux pas l'occuper. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette sagesse. Je vous mets au défi et je vous définis à travers le pas de temps que j'ai à faire ici. J'ai définis maître cela, prenez cette définition pour que vous enseignez à vos étudiants. Un Président c'est la reine termitière. Un Président de Jus et ses assesseurs c'est la reine termitière. Pour tous ceux qui connaissent la termitière, son fonctionnement, il est au bon milieu. On ne reconnaît que sa tête, tout le corps est blanc, luisant. il a des cornons. Cependant, dans le fonctionnement, les fourmis, chacun va à ses affaires pour venir alimenter la reine termitière. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le rôle d'un Président et ses assesseurs ne sont pas à la recherche des preuves. Ce n'est pas son rôle. La reine termitière, elle est là, elle ne bouge pas. C'est vous qui devrez chercher des preuves. Vous avez cherché des preuves avec le cas de Marocana. Je respecte le Baobab après qu'il ait été trompé par un soi-disant Charlie Loulou. concernant Marocana. Ce débat a été clos. Vous connaissez Emile Moistra M. Siriki. Vous pensez que nous ne savions pas, vous avez pensé partout. Qui pouvait penser que vous pouvez écrire à Ambrose Paré par rapport à Marcel, par rapport à Claude Pivy et la Banque Centrale. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez passé à Marocana. Vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez pas de preuves. Aucune preuve. Et ce sont des preuves qui sont discutées contradictoirement devant le président et ses assistants pour faire à soi la conclusion la conviction du président du tribunal. Mais ça ne marchera pas. Vous voulez insidieusement d'une manière insidieuse en passant par cette fameuse réqualification parce que vous n'avez pas de preuve. Vous n'avez pas aidé le procureur. Vous n'avez pas de preuve. Si vous avez les preuves, vous allez discuter contradictoirement devant le président. Vous ne l'avez pas. Aucun moment. Il fallait passer par cette requalification et la requalification. Vous parlez de la CPI. Je suis d'accord. C'est comme si un étudiant sortait de l'université de droit qui vient et qui veut être procureur, qui veut être président des juifs. Non. Les maîtres qui sont là, les maîtres chez Allemagne, ils ont fait des stages. C'est le stage de la professionnalisation qui fait de l'homme professionnel dans les grandes institutions un vrai professionnalisme. Avez-vous reçu ces stages-là ? Vous pensez que la CPI a des structures comme le président a aussi ces structures ? Vous voulez passer prendre un fardeau, mettre devant le président et qu'après un moment donné qu'on dise non, c'est le président qui a fait ça. Monsieur le président, messieurs les assesseurs et la partie civile, M. Gilbert qui parle, qui vienne ici parce que c'est un professionnel qui m'existe des preuves sinon que des déclarations imaginaires. On ne ne peut pas se fonder sur des déclarations sur des imaginations pour faire à soi la conviction d'un président. Est-ce que vous pouvez clore maintenant? Pour clore monsieur le président, on parle même de responsabilité de commandement. Mais c'est un précédent que vous voulez créer en Guinée. Autrement dit, tous les anciens présidents passeront passeront un jour parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'est pas eu de mort. Vous voulez même créer des présidents au président du moins il faut que je je demande pas mal de pénitentiaires et pénitentiaires le caractère que vous avez cadré tout le monde ici. Moi je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait passer. Monsieur le président, dans la vie d'un homme, le général de Gaulle a dit ne peuvent revenir des grands hommes que ceux qui le veulent. Je sais que monsieur le président quand vous allez être dans votre secret vous allez prendre infraction par infraction oui infraction monsieur Moussa Dadis Kamara si les trois éléments constructifs qui font d'une infraction ne sont pas constitués c'est purément et simplement à rejeter c'est ce que le président va faire vous voulez le préjuger mais vous n'allez pas pour le pouvoir la guinée a besoin des hommes car des hommes intègres monsieur le président je ne suis pas en train de vous flatter ce peuple a besoin des hommes honnêtes c'est ce jugement quand vous allez le rendre quand vous allez prendre toutes les infractions s'il n'y a pas de preuves c'est toute la guinée toute la guinée dans son entièreté va vous rechercher la basse cote la moyenne guinée la haute guinée la guinée forestière en plein jour ils vont vous chercher avec torche avec vos assesseurs on ne devient pas grand quand on n'est pas honnête monsieur le président ils veulent créer une situation une situation de nature à créer de un précédent un très mauvais précédent donc vous n'avez pas de peuple vous n'avez pas cher monsieur le procureur vous n'avez pas aidé le procureur votre chef pour des preuves vous n'êtes pas parti à Kalea vous avez vu qui est venu discuter contradictoirement ici merci monsieur le président